bonjour matman le retour pour la spéciale algorithmique l'implémentation scalpillatrice casio bacs spécialité maths centre étranger 2013 le dernier sorti alors voici l'algorithme que l'on va implémenter donc on va l'appeler étranger alors d'abord on a besoin de saisir une valeur n qui va être l'année supérieure à 2013 ici on va l'est-tout-hier-tout-hier-en comme ceci. Ensuite, on initialise 20 dans la variable A, 10 dans la variable B et 2013 dans la variable I. Puis, on va afficher le nez, et puis on va afficher le nez, et puis on va afficher le nez. Et puis on va afficher la population de l'île A. Et puis on va afficher le nez. Et puis on va afficher le nez. Et puis on va afficher le nez. Et simplement changer ce qui a changé, c'est-à-dire, ici mettre un B, et là également. Comme ça, tout est bien propre. Donc ça, c'était pour ces instructions-là. Maintenant, on rentre dans la boucle while. Et donc la boucle while shift bar F6, euh non, d'abord commande, puis F6 deux fois. Donc, voilà. While I inférieur à N. Et bien, on va faire les affectations suivantes. C va être affecté de la valeur 0,8 A plus 0,3 B. Puis B va être affecté de la valeur 0,2 A plus 0,7 B. Et enfin, A va être affecté de la valeur de C. Et ensuite, on va faire les affichages. Et donc, un bon shift clip et un bon copier va éviter d'avoir à réécrire tout ça. Trac. Et voilà. Et euh... Une chose qui manque, c'est l'incrémentation du compteur. Donc tout ça, il faut le faire ici. Juste après cette instruction. Voilà, comme ceci. Tac. Voilà, tout est propre. Et donc maintenant, on peut fermer notre boucle while. Et voilà. Et bien, on va tester notre programme. Et on nous propose de le tester avec l'année 2020. Donc on va immédiatement le tester avec l'année 2020. Donc on voit que l'année 2013, la population de l'île A est 20 et la population de l'île B est 10. C'est exactement ce qui était écrit là. Bon, ça, c'était l'initialisation. Il n'a fait aucun calcul. Maintenant, regardons ce qui se passe pour l'année 2014. Et bien, pour l'année 2014, on obtient bien 19 et 11 et ainsi de suite. Et on va accélérer pour aller jusqu'à l'année 2020. Et on peut vérifier qu'on a exactement les mêmes valeurs que vous savez maintenant programmées sur notre calculatrice Casio.